Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on parle de quelque chose qui me tient particulièrement à coeur. Et si vous avez vu le titre, il s'agit du prix de la littérature imaginaire pour l'année 2018. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on vous a mijoté ? Parce que oui, je ne suis pas toute seule derrière tout ça et heureuse. Qu'est-ce que c'est que ce prix ou du moins d'où vient-il ? C'est une envie commune de plusieurs personnes de se dire entre blogueurs, booktubeurs, on aime à petite, moyenne, grande dose l'imaginaire. Et on a envie de récompenser un roman en particulier. Tout le monde, toute personne qui acceptera le règlement et qui aura envie de participer est la bienvenue pour qu'un maximum d'entre nous puisse s'exprimer et donner les titres qu'il a envie de voir remporter. Donc voilà, c'est venu vraiment de cette volonté-là de laisser la parole à toutes ces personnes qui passent énormément de temps à lire, à parler de leur lecture. Peut-être de dire, voilà, moi j'ai envie de récompenser tel ou tel auteur parce que j'ai adoré ce qu'il a fait sur ce livre précisé. Il y aura dans l'organisation de ce prix Hélène de la chaîne Petit Elf, également Pauline de la chaîne Patatra, Maxime de la chaîne Wairo et Céline et Yannick de l'application Booktubers App. Alors, ils sont en train de, vous et nous, mitonner quelque chose de génial pour cette première édition pour que nous puissions parler de ces auteurs que l'on aime, que nous puissions voter, que nous puissions défendre le livre qu'on a envie de mettre en avant. Et voilà, ils font un travail magique, vous allez le voir quand vous en saurez un petit peu plus. Alors, pour en savoir un petit peu plus, je vous propose de faire appel à Hélène qui va vous rappeler ce qu'est la SFFF ou les littératures de l'imaginaire. Hélène, tu m'entends ? Bonjour à tous et bonjour Bérangère et merci pour cette introduction. Alors moi, je suis Hélène Petit Elf, je tiens la chaîne du même nom et je viens vous présenter la SFFF. C'est tout simplement un acronyme qui va englober trois genres littéraires de l'imaginaire. Tout d'abord, la science-fiction. C'est une fiction qui va souvent se dérouler dans l'espace, sur notre planète, mais également sur Terre. Et l'intérêt de la science-fiction, c'est de mettre en avant des progrès scientifiques, des progrès techniques, des réflexions sur l'environnement, sur la société, sur l'humain. La science-fiction se décline en plusieurs sous-genres. On peut trouver plus particulièrement en ce moment le post-apocalyptique qui marche énormément. Avec par exemple, je pense à Walking Dead, Divergent de Susan Collins, ou également le steampunk comme la saga des foulards rouges de Cécile Duquen. Pour illustrer la science-fiction, les oeuvres les plus classiques dans le genre sont bien évidemment 1984 de George Orwell, ou alors la saga Fondation ou des robots de Isaac Asimov. La fantasy, c'est un univers qui est complètement créé par son auteur. Il invente le monde, il invente les personnages, mais également tout ce qui est système politique, économique et commercial. C'est un univers dans lequel on peut très facilement trouver, et sans être étonné, des personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques, comme des sorciers, mais également des nains, des orques, des mercenaires, des soldats. Pour illustrer la fantasy, le roman le plus connu évidemment, c'est Le Seigneur des Anneaux de Gérard Tolkien. Mais il y a également aujourd'hui une autre saga qui est en train de devenir un classique de chez les classiques, il s'agit du Trône de Fer de Gérard Martin. Dans la fantasy, on retrouve souvent un aspect médiéval qui permet au lecteur d'être complètement dépaysé, de se transporter dans un autre monde, et souvent on retrouve également, très discrètement, un reflet des conflits que l'on trouve dans notre société, que ce soit des guerres de religion, pour ne citer qu'elle par exemple. Enfin, le fantastique permet d'introduire un esprit surnaturel dans notre monde, qui va faire douter le lecteur de ce qui est vrai ou pas dans notre société. C'est un genre littéraire où il y a énormément de magie, mais où l'on retrouve également de plus en plus des créatures surnaturelles, comme les vampires, les fantômes, les loups-garous. Dans ce genre littéraire, des oeuvres classiques pour vous en citer quelques-unes, il y a Les Chroniques des Vampires d'Anne Rice, Frankenstein de Marie Shelley, ou encore la célèbre saga d'Harry Potter de J.K. Rowling. Aujourd'hui, la SFFF est un genre qui plaît de plus en plus, que ce soit grâce à nos auteurs francophones ou étrangers qui publient de plus en plus d'oeuvres dans ces genres, mais également des petites maisons d'édition qui voient le jour pour mettre en lumière ces auteurs-là et leurs romans. Il y a également de plus en plus de salons en France qui prennent place, je vais vous citer uniquement les deux plus connus salons de l'imaginaire. Tout d'abord, les Utopiales, c'est un salon qui se passe à Nantes, qui met un accent vraiment sur tout ce qui est science-fiction, et ça se passe souvent début novembre, et pour donner quelques statistiques, en 2016, ils ont reçu plus de 82 000 visiteurs. Également, l'autre salon qui est très connu dans le domaine de l'imaginaire, il s'agit des Imaginales qui se déroulent à Epinal au mois de mai tous les ans, et en 2017, il y a eu, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il y a eu entre 25 000 et 30 000 visiteurs. Après, on peut chercher autour de chez nous, il y a toujours un salon ou deux par région qui se font tout au long de l'année, et c'est vraiment très intéressant d'aller rencontrer tous ces auteurs et de rencontrer aussi d'autres passionnés de l'imaginaire. Le prix littéraire imaginaire de Booktubers App va nous permettre de mettre encore plus en avant ces romans sortis en 2017 et de permettre également à une majorité, on l'espère, de découvrir de nouveaux auteurs. Je laisse maintenant la parole à Wairo qui va vous expliquer ce qu'est Booktubers App et comment fonctionne cette application et quelles sont les conditions pour pouvoir vous inscrire sur l'application. Hey ! Salut toi, c'est Wairo ! Donc moi, je vais vous présenter l'application Booktubers. Cette application a été créée par Céline Blachet, une maman, qui est passionnée de littérature, et Yannick Huchard, son mari, qui est développeur informatique. Le but de cette application, c'est de référencer toutes les vidéos et tous les articles de blog sur le sujet de la littérature. La petite particularité de cette application, c'est qu'elle référence les anglophones, les francophones et les hispanophones. Mais alors, qu'est-ce que ça vient foutre dans le prix ? Du coup, les organisateurs et moi-même, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir intégrer cette application dans l'organisation du prix. Premièrement, pour bénéficier de leurs compétences d'organisation et ensuite bénéficier aussi de leurs canaux de diffusion parce que c'est vraiment une vitrine qui pourrait être super intéressante pour véhiculer les informations sur le prix. Bien sûr, Céline et Yannick sont super intéressés par ce projet et c'est pour ça qu'ils font partie de l'organisation. Et c'est avec plaisir qu'on organise ça avec eux. Allez, avoue ! On t'a payé pour faire ça ! Euh... Non, non. Parce que, pour rappel, cette application est gérée bénévolement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune monétisation qui est faite sur l'application ou sur vos vidéos, ce qui fait que, voilà, ils ne touchent pas d'argent. Et c'est même eux qui engagent tous les frais de publicité à travers la création de logos, le design, des choses comme ça. Euh... Voilà. Ils payent de leur propre poche. Et du coup, nous, les organisateurs, nous ne sommes pas payés non plus. Même si j'aimerais bien un petit pull Booktubers App, non ? Ça serait... Ça serait que la classe, non ? Donc, en tout cas, ça me fait super plaisir de participer à l'organisation de ce projet et je vous laisse, Pauline, expliquer un peu, bah, comment ça se passe. Et maintenant, on va parler plutôt du déroulement de ce prix et de son règlement, de manière simplifiée. Si vous êtes intéressé pour devenir membre du jury de ce prix, de toute manière, il vous faudra lire le règlement dans son entièreté qui vous sera disponible sur différentes plateformes, sur le forum, sur le blog de l'application ou encore sur les réseaux sociaux. Je vais reprendre avec vous, étape par étape, comment va se dérouler le prix et surtout, quel est votre rôle à vous en tant que futur membre du jury. La première étape est celle qui débute maintenant et qui ira jusqu'au 29 octobre et qui est là l'étape des inscriptions. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous aurez un formulaire qu'il vous faudra remplir, mais surtout, pour pouvoir le remplir, il vous faut être blogueur littéraire ou booktuber. Le tout, c'est de faire du contenu francophone, c'est-à-dire présenter des livres écrits ou traduits en français. Il vous faudra aussi accepter d'être référencé sur l'application. Si vous avez bien rempli le formulaire, let's go, les gars, vous êtes un membre du jury. La deuxième étape, c'est celle qui va se dérouler du 29 octobre au 5 décembre 2017. C'est le moment où vous allez proposer des titres pour ce prix. Il vous faudra proposer des livres de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Le but étant de choisir ceux que vous avez déjà lu et que vous avez adoré concernant cette année 2017. Les livres devront être parus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Ça doit être une première sortie, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas proposer des livres qui sortent en poche alors qu'ils sont sortis en 2016 en grand format. Vous ne pourrez proposer que des premiers tomes ou alors des spin-off mais dont on n'a pas besoin de lire la saga de base. Ou bien sûr des white shots, donc des livres en solo. Tout ce que ce soit des auteurs qui sont francophones eux-mêmes, donc qui ont écrit en français ou alors qui ont été traduits en français. Vous pourrez faire donc 3 propositions pendant cette période, donc jusqu'au 5 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 28 février 2018, c'est la 3ème étape. Et c'est l'étape où vous allez devoir voter pour les 7 romans qui vont être finalistes du prix. Donc comment faire ? Et bien vous aurez la liste de tous les livres qui auront été proposés par tous les membres du jury. Alors ça peut faire beaucoup, on est d'accord. Et vous allez choisir les 7 qui vous ont le plus plu durant cette année 2017. Ça paraît assez important que ce soit des livres que vous ayez déjà lus et pas des livres que vous avez envie de lire. Vraiment les livres qui vous ont le plus marqué et que vous avez le plus aimé. Et si vraiment il n'y a pas 7 livres que vous avez lus, à ce moment-là, effectivement, vous voyez pourrez des livres qui vous donnent envie ou dont vous avez entendu beaucoup de bien. Et ensuite, à partir du 6 mars, nous on va donc donner les 7 noms des 7 bouquins qui auront eu le plus de votes et qui sont donc les finalistes du prix. Et là du 6 mars jusqu'au 30 septembre, c'est la grosse période où vous allez faire le plus gros du travail. Vraiment pourquoi ? Parce que sur ces 7 mois, il vous faudra lire les 7 livres. Alors si vous les avez déjà lus, c'est cool, c'est rétroactif, pas besoin de les relire. Surtout si vous avez déjà chroniqué ces livres-là, que ce soit en vidéo ou en article, pas besoin de refaire tout le tintouin. Par contre, si vous n'avez pas lu un ou plusieurs de ces livres, il vous faudra le faire parce que ça va paraître compliqué sinon de voter pour the bouquin qui gagne le prix, alors que vous ne les avez pas lus. Alors je fais une précision, ce sera marqué dans le règlement et on vous l'a peut-être déjà dit dans cette vidéo, mais tout le monde est bénévole dans l'organisation, partout, partout, partout. Donc il vous faudra vous procurer ces livres-là. Pas forcément les acheter, vous pouvez vous les faire prêter, vous pouvez aller à la médiathèque, vous pouvez, si vous êtes partenaire avec ces maisons d'édition-là, demander en service presse, mais ça ne passera pas par nous. Ce sera vraiment vous personnellement qui ferez la recherche des ouvrages proposés en tant que finaliste du prix. Ces 7 livres, il vous faudra donc bien évidemment, comme vous l'avez peut-être compris juste avant, les chroniquer. Donc en article, en vidéo, ça c'est vous qui voyez selon votre plateforme, mais il vous faudra faire une chronique pour chaque livre. Encore une fois, vu que ce sont des livres qui ont été édités, publiés pendant l'année 2017, c'est possible que vous les ayez déjà lus et déjà chroniqués. Et à ce moment-là, c'est super, mais sinon il vous faudra le faire en ces 7 mois. Et courant tout le mois de septembre, à partir du 1er septembre jusqu'au 30 septembre, ça va être la phase du vote ultime. C'est-à-dire que vous allez devoir voter pour le livre qui vous a le plus plu parmi ces 7 romans. L'annonce du grand 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 gagnant du prix se fera le 16 octobre. Et on espère qu'on pourra faire dans les mois qui suivent un petit quelque chose pour faire une remise de prix. Mais ça, bon, vu que c'est la première année du prix, pour le moment, on t'attende encore un peu. Qu'est-ce qu'il vous faut retenir pour ce règlement, ce déroulement de ce prix ? La première chose, c'est que vous vous engagez pour un an, puisque ça commencera fin septembre et ça se finira donc fin septembre 2018. Il vous faut bien sûr vous inscrire et bien remplir le formulaire. Il faut bien sûr lire et accepter le règlement qui vous sera déposé à différents endroits. C'est très important, lisez-le en entier, ça prend un petit peu de temps au début, mais c'est histoire d'être sûr, d'être bien au courant de tout. Si vous avez des questions, vous aurez la possibilité de les poser aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le forum. Il n'y a pas de soucis, on viendra y répondre. Il va bien faire attention à participer aux différents votes. Alors en général, on va vous laisser quand même plusieurs semaines pour bien voter, mais c'est important que vous veniez proposer les trois livres qui vous ont le plus plu en SFFF pendant l'année 2017, mais aussi de venir voter pour les sept livres qui vous ont le plus plu, puis ensuite pour le livre gagnant. Encore une fois, il faut bien que vous ayez en tête qu'il vous faut lire les sept livres qui seront choisis. Si vous les avez déjà lus, tant mieux. Si vous en avez déjà lu certains et pas d'autres, vous lisez ceux qui n'ont pas encore été lus. Et il vous faut les chroniquer chacun. Et même si je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, il vous faudra mettre un certain hashtag, un certain code dans chaque vidéo ou article, histoire que vous soyez bien référencés sur l'application Bookstube's App. Parce que c'est aussi pour vous, ça vous permet d'être référencés en tant que booktuber ou blogueur, et que vos abonnés puissent bien retrouver les vidéos, ou que d'autres personnes puissent vous découvrir ou puissent découvrir vos vidéos grâce à tel ou tel livre-lui. Donc encore une fois, le règlement, la fiche d'inscription, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, j'espère que tout ça aura été assez clair, j'espère que ce prix vous donne très très envie. En tout cas, nous, on est motivés, on a vraiment envie de vous proposer ça, que ce soit un prix qui vous ressemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer, on vous attend de pied ferme. N'hésitez pas à venir nous poser toutes ces questions sur les réseaux sociaux, sur le forum, etc. Et bah écoutez, je pense qu'on vous dit à bientôt. Bye !